Les enfants de 3 ans ont parfois de la difficulté à contrôler leurs impulsions. Ils veulent tout avoir tout de suite. Ils ont besoin d'apprendre à attendre lorsque c'est nécessaire de le faire. Par exemple, ils doivent apprendre à attendre leur tour. Ils doivent aussi apprendre à continuer d'essayer pour réussir quelque chose. Cette autodiscipline est une composante importante. de l'autorégulation. À plus long terme, c'est ce qui les aidera à persévérer pour atteindre leur but dans la vie. Vers l'âge de 3 ans, c'est important d'adresser l'impulsivité chez l'enfant justement pour qu'il puisse réagir positivement aux différents stimuli dans son environnement. Une des choses que les parents peuvent faire pour aider leur enfant à gérer leur impulsivité, c'est de leur enseigner à développer le langage privé, c'est-à-dire cette petite voix intérieure qui me dit quelles sont les étapes que j'ai à faire pour résoudre un problème. Alors, durant les activités du jeu, on peut demander à l'enfant de dire à haute voix toutes les étapes qu'il va faire et le rôle qu'il va jouer dans cette activité-là. Regardons ce scénario. Il y en a ici beaucoup. On partage, maman. Non, pas avec la main. OK. Il y en a d'autres ici. Tu veux du fromage ? On lui donne un autre morceau, pas avec la main, maman, avec les pinces. Voilà. OK. Tu veux que je t'aide ? OK. D'accord. Je vais t'aider. OK. Tu tiens comme ça. Tu prends un pour toi. Tu donnes un. Regarde. Voilà. Tu donnes un à ton ami ici, dans son assiette. Bravo. Bravo. OK. Maman. Débrouille, maman. OK. Bravo. Je t'ai aidé au début de le faire. Maintenant, tu l'as fait toute seule. Tu vois ? Bravo. On voit dans ce clip-là une belle séquence d'enseignement et d'offrir à l'enfant l'opportunité de démontrer si elle a compris la consigne. Alors, on voit au début la maman qui rassure l'enfant par rapport au goûter et par la suite, elle montre, elle fait du modelage avec son enfant en lui montrant les différentes étapes à faire pour la nourriture. Et par la suite, l'enfant a imité. Et cet enfant a imité les comportements positifs et la maman disait bravo à chaque fois. Et ça l'a mené vers une situation où l'enfant a vécu un succès. Le parent a vraiment redirigé l'enfant à chaque mouvement d'impulsivité. Quand l'enfant voulait poser un acte inapproprié, le parent redirigeait en donnant la consigne de non et expliquait pourquoi. On ne met pas ce comportement-là. Alors, c'était très bien fait. Je pense que par la suite, le fait de laisser à l'enfant la chance de pratiquer et de compléter une tâche du début à la fin et de vivre un succès donne cette opportunité-là de contrôler son impulsivité et de porter attention sur chaque mouvement qu'elle fait. Regardons ce scénario. Il va falloir ranger, chérie, parce qu'il y a Lucien. Et tu sais, c'est trop petit, ça, Lucien. Il risque de les mettre dans sa bouche. Tu veux bien tout mettre dans la bouche, dans la boîte? On finira tout à l'heure. D'accord? Augustin? Lucien, il a envie de... Il a envie de cavaler partout. Non, non, non. On aurait essayé, on aurait essayé une autre fois, mon chaton. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Eh bonhomme, eh bonhomme. Je ne veux pas... Papa, il... Il fait ça avec moi. Tu ne veux pas que papa joue avec toi? Non, je veux... Papa, il fait ça avec moi. Bah oui, mais qui va jouer avec Lucien? Euh, toi. Mais moi, je suis occupée dans la cuisine, chérie. Peut-être papa, il peut jouer avec toi tout à l'heure. Oui, mais je peux le faire tout seul. Tu veux le faire tout seul? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que tu ailles là où Lucien ne peut pas attraper les pièces. OK. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose d'aller dans ma cendre. Bonne idée. Ou sur la table. Tu peux te mettre sur la table. Oui. D'accord? Tu mets tout ça dans la boîte, on va mettre tout ça sur la table et tu vas continuer sur la table. C'est une bonne idée, chérie. On voit dans la situation présente la mère qui va vers l'enfant pour lui expliquer que la situation doit changer parce que le petit frère veut jouer aussi sur le plancher. Alors, la mère, ce qu'elle fait de bien, c'est d'expliquer la situation et aussi d'écouter l'enfant qui réagit émotivement au fait de devoir se déplacer. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'elle donne un temps de réflexion à l'enfant pour trouver une stratégie gagnante et il a décidé d'aller jouer dans sa chambre avec ses blocs. Je pense qu'une chose qui est importante lorsqu'on veut enseigner la résolution de problème à un enfant, c'est tout le temps de lui offrir des choix de solutions possibles et de demander à l'enfant laquelle solution qu'il aimerait essayer et par la suite lui faire vivre directement cette stratégie-là. Une des choses qu'on remarque durant le jeu, c'est souvent les enfants impulsifs passent d'une activité à une autre très rapidement. Alors, une des solutions pratiques, c'est de demander à l'enfant les jeux qu'il voudrait jouer avec et de lui donner un choix de qu'est-ce qu'il veut faire en premier et par la suite de dire qu'il y a un temps. Alors, il doit compléter l'activité avant de passer à autre chose. Le développement de l'autodiscipline est une étape du développement de l'autorégulation émotive. Les enfants doivent apprendre à mettre de l'effort pour avoir un résultat plus satisfaisant. S'ils ont de la difficulté à s'autodiscipliner, ils pourraient avoir de la difficulté à finir leurs devoirs quand ils seront à l'école. Ils pourraient aussi avoir de la difficulté à maîtriser des activités sportives. Les parents peuvent démontrer de la discipline personnelle. Ils peuvent expliquer aux enfants l'importance de mettre de l'effort pour bien réussir quelque chose. Avec le temps, les enfants pourront développer l'autodiscipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada